chapitre 26e les voleurs un instant effrayés par quelques arrestations que j'avais fait effectuer coup sur coup ne tardèrent pas à reparaître plus nombreux et plus audacieux peut-être qu'auparavant parmi eux étaient plusieurs forces à évader qui ayant perfectionné dans les bagnes un savoir-faire très dangereux étaient venus l'exercer dans paris où leur présence répandait la terreur la police résolut de mettre un terme aux expéditions de ces bandits je fus en conséquence chargé de les pourchasser et je reçus l'ordre de me concerter à l'avance avec les officiers de paix et de sûreté toutes les fois que je serais à portée de leur faire opérer une capture on voit quelle était ma tâche je me mis à parcourir tous les mauvais lieux de l'intérieur et des environs en peu de jours je parvins à connaître tous les repères où je pourrais rencontrer les malfaiteurs la barrière de la courtille celle du combat et de menilmontant étaient les endroits où ils se rassemblaient de préférence c'était là leur quartier général ils étaient constamment en force et malheur à l'agent qui serait venu les y trouver n'importe pour quel motif ils l'auraient infailliblement assommé les gendarmes n'osaient même plus s'y montrer tant cette réunion de mauvais sujet était imposante moins timide je n'hésitais pas à me risquer au milieu de cette tourbe de misérables je les fréquentais je fraternisais avec eux et j'eus bientôt l'avantage d'être regardé par eux comme un des leurs c'est en buvant dans la compagnie de ces messieurs que j'apprenais les crimes qu'ils avaient commis ou ceux qu'ils préméditaient je les circonvenais avec tant d'adresses qu'ils ne faisaient pas de difficulté de me découvrir leur demeure ou celle des femmes avec lesquelles ils vivaient en concubinage je puis dire que je leur inspirais une confiance sans borne et si quelqu'un d'entre eux plus avisé que ses confrères se fut permis d'exprimer sur mon compte le moindre soupçon je ne doute pas qu'ils ne l'eussent puni à l'instant même aussi obtin-je d'eux tous les renseignements dont j'avais besoin de telle sorte que quand je donnais le signal d'une arrestation il était presque certain que les individus seraient pris ou en flagrant délit ou nantis d'objets volés qui légitimerait leur condamnation Mes explorations intramuros n'étaient pas moins fructueuses Je hantais successivement tous les tripots des environs du palais royal, l'hôtel d'Angleterre, les boulevards du temple, les rues de la vannerie, de la mortellerie, de la planche mi-vray, le marché Saint-Jacques, la petite chaise, les rues de la juiverie, de la calandre, le châtelet, la place Maubère et toute la cité Il ne se passait pas de jour que je ne fisse les plus importantes découvertes Point de crimes commis ou à commettre dans toutes les circonstances ne me fussent révélés J'étais partout, je savais tout Et l'autorité, quand je l'appelais à intervenir, n'était jamais trompée par mes indications M. Henry s'étonnait de mon activité et de mon omniprésence Il m'en félicita Tandis que plusieurs officiers de paix et des agents subalternes ne rougirent pas de s'en plaindre Les inspecteurs, peu habitués à passer plusieurs nuits par semaine Trouvaient trop pénible le service en quelque sorte permanent que je leur occasionnais Ils murmuraient Quelques-uns furent même assez indiscrets ou assez lâches Pour trahir l'incognito à la faveur duquel je manœuvrais si utilement Cette conduite leur attira des réprimements sévères Mais ils n'en furent ni plus circonspects ni plus dévoués Il n'était guère possible de vivre presque constamment parmi les malfaiteurs Sans qu'ils me proposassent de m'associer à leur coup Je ne refusais jamais Mais à l'approche de l'exécution, j'inventais toujours un prétexte pour ne pas aller au rendez-vous Les voleurs sont en général des êtres si stupides Qu'il n'y avait pas d'excuses absurdes que je ne puisse leur faire admettre J'affirmerais même que souvent, pour les tromper Il n'a pas fallu me mettre en frais de ruse Une fois arrêté, ils n'en voyaient pas plus clair Au surplus, en les supposant moins bêtes Les mesures avaient été prises de telle façon Qu'ils ne pouvaient pas leur venir à la pensée de me suspecter J'en ai vu s'échapper au moment de l'arrestation Et à courir à l'endroit où ils savaient me rencontrer Pour me donner la fâcheuse nouvelle de la prise de leurs camarades Rien de plus aisé quand on est bien avec les voleurs Que d'arriver à connaître les ruseleurs Je parvins à en découvrir plusieurs Et les indices que je donnais pour les convaincre Furent si positifs Qu'ils ne manquaient pas de suivre leur sentinelle dans les bagnes On ne lira peut-être pas sans intérêt Le récit des moyens que j'employais Pour délivrer la capitale de l'un de ces hommes dangereux Depuis plusieurs années on était à sa piste Et on n'avait pas encore réussi à le prendre en flagrant délit De fréquentes perquisitions faites à son domicile N'avaient produit aucun résultat Pas la moindre marchandise Qui pût fournir une preuve contre lui Pourtant on était assuré qu'il achetait aux voleurs Et plusieurs d'entre eux Qui étaient loin de me croire attachés à la police Me l'avaient indiqué comme un homme solide À qui l'on pouvait se confier Les renseignements sur son compte ne manquaient pas Mais il fallait le saisir nanti d'objets volés Monsieur Henry avait tout mis en œuvre Pour parvenir à ce but Soit maladresse de la part des agents Soit adresse de la part du russeleur On avait toujours échoué On voulait savoir si je serais plus heureux Je tentais l'entreprise Et voici ce que je fis Posté à quelques distances de la demeure du russeleur Je le guettais sortir Il se montre enfin dès qu'il est dehors Je le suis quelques pas dans la rue Et il l'accosse tout à coup En l'appelant d'un autre nom que le sien Il affirme que je me trompe Je soutiens le contraire Il persiste à dire que je suis dans l'erreur Je lui déclare à mon tour Que je le reconnais parfaitement Pour un individu qui depuis longtemps Est l'objet des recherches de la police de Paris Et des départements Mais vous vous méprenez me dit-il Je m'appelle un tel et je demeure à tel endroit Je n'en crois rien Ah pour le coup c'est trop fort Voulez-vous que je vous le prouve ? Et je consens ce qu'il demande Sous la condition qu'il m'accompagnera au poste le plus voisin Volontiers Me dit-il Aussitôt nous nous acheminons ensemble vers un corps de garde Nos entrons Je l'invite à m'exhiber ses papiers Il n'en a pas Je demande alors qu'on le fouille Et l'on trouve sur lui trois montres et vingt-cinq doubles Napoléon Que je mets en dépôt en attendant qu'il soit conduit chez le commissaire Un mouchoir enveloppait ses objets Je m'en empare Et après m'être déguisé en commissionnaire Je cours à la maison du russeleur Sa femme y était avec quelques autres personnes Elle ne me connaissait pas Je lui dis que je désire lui parler en particulier Et quand je suis seul avec elle Je tire de ma poche le mouchoir Et le lui présente comme un signe de reconnaissance Elle ignore encore quel est le motif de ma visite Pourtant ses traits se décomposent Elle se trouble Je ne vous apporte pas une trop bonne nouvelle Lui dis-je Votre mari vient d'être arrêté On le retient au poste Où on a saisi tout ce qu'il avait sur lui Et d'après quelques mots échappés au mouchard Il craint d'avoir été vendu C'est pourquoi il nous prie de déménager de suite ce que vous savez bien Si vous le souhaitez, je vous donnerai un coup de main Mais je vous préviens qu'il n'y a pas de temps à perdre L'avis était pressant La vue du mouchoir et la description des objets auxquels il avait servi d'enveloppe Ne laissaient aucun doute sur la vérité du message La femme du russeleur donna à plein collier dans le piège que je lui tendais Elle me chargea d'aller chercher trois fiaques Et de revenir aussitôt Je sortis pour m'inquiéter de la commission Mais, chemin faisant, je donnais à l'un de mes affidés L'ordre de ne pas perdre de vue les voitures Et de les faire arrêter dès qu'il en recevrait le signal Les fiacres sont à la porte Je remonte au logis Et déjà le déménagement se prépare La maison est encombrée d'objets de tout genre Pendules, candélarbres, bases étrusques, draps, casimirs, toiles, mousselines, etc. Toutes ces marchandises étaient extraites d'un cabinet dont l'entrée était masquée Par une grande armoire si bien adaptée Qu'il aurait été impossible de s'apercevoir de la fraude J'aidai au chargement Et quand il fut terminé L'armoire ayant été remise en place La femme du russeleur me pria de la suivre Je fis ce qu'elle désirait Et dès qu'elle fut dans l'un des fiacres Prêt à se mettre en route Je levai une des glaces Et soudain nous fûmes entourés Les deux époux traduits devant la cour d'assises Succombèrent sous le poids d'une accusation À l'appui de laquelle il existait une masse formidable Témoignages matériels irrécusables Peut-être blâmera-t-on le stratagème auquel j'ai recouru Afin de débarrasser Paris d'un russeleur Qui était un véritable fléau pour cette capitale Que l'on approuve ou non J'ai la conscience d'avoir fait mon devoir D'ailleurs Lorsqu'il s'agit d'atteindre des scélérats Qui sont en guerre ouverte avec la société Tous les moyens sont bons Sauf la provocation Sous-titrage Société Radio-Canada